Musique Ce mois-ci, je vous invite à une découverte des édifices à l'architecture remarquable, des hôtels bourgeois, de nos grandes avenues, de nos grands boulevards. Nous nous trouvons ici à proximité de la place du château dans le quartier de Mézières. Ici se tenait la collégiale Saint-Pierre, un édifice sculptuel élevé dès 1174, dès le XIIe siècle. Derrière moi subsistent des traces de cette collégiale Saint-Pierre. Et ce qui est remarquable ici, nous avons la transition entre l'art roman et l'art gothique. Il subsiste un arc de style roman, un arc plein cintre, mais aussi des arcs ogivaux de style gothique. C'est très rare d'avoir cette transition entre le roman et le gothique, donc les deux styles médiévaux principaux. Aussi, remarquez les chapiteaux des colonnes, elles sont de style corinthien, un des trois ordres principaux de l'Antiquité grecque. L'ordre le plus ancien de l'Antiquité grecque, c'est l'ordre d'orique. Ensuite, nous avons l'ordre ionique et l'ordre corinthien. L'ordre d'orique, les chapiteaux sont tout simples, un simple anneau. L'ordre ionique, deux volutes pour orner la partie supérieure de la colonne. Et enfin, l'ordre corinthien, des palmes, constituent, ornent le chapiteau de la colonne. Les pavillons de la place du Cal sont ornés de quatre travées, répartissant les baies de manière symétrique. Les chaînages de pierre sont harpés, c'est-à-dire qu'il y a une pierre en retrait sur deux dans les chaînes de pierre. Les lucarnes sont à frontons triangulaires, encadrées par deux oculis, c'est-à-dire deux œils de bœuf. La toiture est à quatre pentes, fort pentue, et la souche de cheminée se trouve au centre du fêtage. Le fêtage est lui-même orné de deux épis en fer forgé. J'ai l'habitude de commenter les toits à quatre pentes fort pentues de la fin du XVIe siècle ou du début du XVIIe siècle à l'extérieur. Eh bien, aujourd'hui, on m'a autorisé à vous présenter un toit à quatre pentes, un grenier, de l'intérieur. Nous sommes ici dans un pavillon de la place Ducal, le pavillon des Terrets, très vieille famille de la place Ducal, puisqu'on compte au moins trois générations de Terrets vivants résidant place Ducal. Alors, admirer ces combles, l'architecture, la menuiserie, la charpente, toutes deux châtaigniers construites. Alors, pourquoi du châtaignier ? Tout simplement parce que le châtaignier a la propriété d'éloigner les araignées. Donc, pas de toile d'araignée dans des combles édifiées au moyen de châtaigniers. L'hôtel de la rue Bayard, qui accueille aujourd'hui le centre communal d'action sociale, est un bon exemple des édifices à l'architecture remarquable. Remarquez que toutes les baies s'agencent de manière symétrique. Ces baies sont esthétiques, alors que pour le bâti populaire, les baies sont réparties à l'économie. Elles ont toute une fonction dans le bâti populaire. Là, ce n'est pas le cas. Les fenêtres se répartissent selon des travées. Aussi, on constate sur cette façade la profusion des ornements. Les chaînes de pierre, gravées dans un décor à refend. La corniche à l'armier, les baies moulurées, dont les linteaux sont ornés d'agrafes, lorsque les décors sont floraux, ou alors de macarons, lorsque les traits sont humains. Et il existe sur cette façade de style Louis XV, baroque, bon nombre de macarons humanoïdes, tous différents. Et ce qui est remarquable à Charleville, on trouve des macarons de l'époque du XVIIIe siècle, du siècle des Lumières, et les macarons vont perdurer à travers les siècles jusqu'au XXe siècle. Dans l'avenue d'Arc, il existe bon nombre d'hôtels bourgeois ornés de macarons. Nous sommes dans la rue du Baron Quinard, au numéro 2, où se trouve un bel édifice en pierre de taille de donlménil, de couleur jaune, ocre, orné de pilastres, de baies moulurées, d'une corniche à l'armier. Et cet immeuble est édifié selon les ordres architecturaux de la Grèce antique, puisque l'on y trouve des pilastres à canaux de style dory, et un entablement, une frise, ornée de triglyphes et de métopes, comme l'on trouve sur les temples de la Grèce antique. Alors pourquoi, à Charles-le-Ville-Mézières, avons-nous élevé au XVIe, à partir de la Renaissance, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, des édifices selon les ordres architecturaux de la Grèce antique, selon l'ordre ionique, selon l'ordre dory, selon l'ordre corinthien ? Eh bien, tout simplement parce qu'en Ardennes, nous avons accueilli des urbanistes-architectes qui avaient lu les ouvrages de Vitruve sur l'architecture antique, et notamment les dix livres des architecturats de Vitruve. Alors, ces architectes urbanistes, ce sont Giacomo di Urbino, di Lepacciotto, qui vient à Rocroix, c'est Marini, qui vient à Vritry-le-François, c'est Marco Aurélio de Pazzino, qui vient à Sedan, et les Gonzagues ordonnent à Clément Metteuso et bien de respecter, et notamment pour le palais du Cal, les ordres antiques. Ce qui explique, en fait, bon nombre d'édifices, par la suite, furent élevés, selon l'architecture de la Grèce ou de la Rome antique. L'avenue d'Arche, développée à partir de 1885, mais surtout à l'aube du XXe siècle, vers 1900-1902, doit ces beaux hôtels bourgeois à de remarquables architectes, comme Édouard Racine, le père de cet immeuble, ou Charles Goutan, qui d'ailleurs fut élu sénateur des Ardennes, ou alors petit-fils. Les Racines, famille d'architectes, sont originaires de Metz. Jean-François Racine, né en 1827 à Metz, doit quitter la Lorraine au moment de l'annexion de cette province française par les Prussiens. Il vient se réfugier à Mézières. On doit à Jean-François Racine quelques beaux immeubles, quelques beaux édifices carolomassériens, tels que l'église Saint-Rémy, élevée en 1863, ou bien l'école normale d'institutrice en 1882, l'église de Bélaire en 1889. Son fils, né en 1855, son fils, Édouard Racine, conçoit cet immeuble dans un style néo-renaissance en 1888. Style néo-renaissance, puisqu'il y a bon nombre de pilastres dans un ordre corinthien, comme ici. Et cet immeuble est couronné de trois statues, dont celle du centre représente le chevalier sans peur et sans reproche, le chevalier Bayard, qui a organisé la défense de Mézières en 1521. Édouard Racine est par ailleurs le concepteur du fameux château du 36 cours Aristide-Briand, anciennement cours d'Orléans. La maison en rion malaise, en pierre blanche, présente des pilastres, c'est-à-dire des imitations de colonnes, dont les chapiteaux sont corinthiens et des lucarnes aux frontons triangulaires. Donc un bel immeuble de style néo-renaissance édifié en 1888. Donc Édouard Racine a conçu un bel hôtel bourgeois à l'angle de l'avenue d'Arche et de l'Arche de Lorraine. Il a aussi conçu en 1885 le château du Pétard, c'est-à-dire le petit Ardennais, aux 36 cours d'Orléans, aujourd'hui 36 cours Aristide-Briand. C'est un édifice élevé dans une architecture néo-gothique, néo-gothique puisque l'on retrouve des linteaux en accolade, des pinacles, des corniches d'anticulés, des consoles, un décor gothique flamboyant, notamment pour les balconets, les appuis de fenêtres. Il y a aussi un certain nombre de tours, en fait trois, une tour d'escalier couronnée d'un toit dit en poivrière, d'une toiture conique, et un petit cabinet d'angle surmonté d'un véritable pic d'ardoise. Donc un très bel édifice de style néo-gothique. Comme quoi en fait l'architecture médiévale est reprise au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle. Comme les ordres de la Grèce antique, l'ordre d'Oric, Ionic et Corinthien sont repris à partir de la Renaissance, à partir du XVIe siècle, mais aussi au cours des siècles précédents, XVIIe, XVIIIe, XIXe. Alors cet immeuble a été commandé par Émile Joseph Corneau, qui fonda avec son frère Alfred les usines du Petitbois en 1847. Les Corneau ont résisté en 1870 face à l'invasion prussienne. D'ailleurs, ils ont prêté leur hôtel à l'armée pour qu'elle le transforme en infirmerie militaire. Les Corneau industriels tentèrent une carrière politique. Émile Corneau, afin de soutenir sa candidature à des élections législatives partielles en remplacement du député Gailly, en 1879, crée le Petit Ardennet, qui sort en mars 1880. Et cet immeuble, le château, sera le siège du pétard, c'est-à-dire du Petit Ardennet, de 1885, date de la construction, jusqu'en 1944. Nous nous trouvons ici, avenue d'Arche, une avenue développée à partir de 1885 jusqu'en 1902. C'est le grand axe de circulation de Charleville et de Mézières, bordé d'hôtels magnifiques, d'édifices à l'architecture remarquables. Au numéro 28, l'immeuble qui fait l'angle de la rue du Vivier et de l'avenue d'Arche est orné d'une lucarne, elle-même agrémentée d'un scarabée égyptien. Au numéro 20 de l'avenue d'Arche, l'immeuble présente une corniche de style égyptien, comme celle que l'on trouve au kiosque de Césostris 1er, en Égypte. Au numéro 24, l'immeuble présente des traits coloniaux, remarqués au dernier niveau, des décors de plumes, des perroquets, des roses. L'immeuble voisin, le numéro 26, présente des figures, des masques de style babylonien. ainsi dans les années 20 et 30, on agrémenta l'avenue d'Arche d'immeubles art déco, voire art nouveau tardif, présentant des traits coloniaux égyptiens africains. Nous sommes ici dans une des plus vieilles rues du faubourg d'Arche, la rue Colette, qui existe depuis le Moyen-Âge. Malheureusement, cette rue Colette, comme l'avenue d'Arche, a été bombardée en novembre 1918, complètement rasée, et reconstruite dans les années 1920 et 1930. Heureusement, les immeubles de la reconstruction des années 20 sont ornés de magnifiques campaniles, beffrois, dômes, clochetons ou piques, comme ici. et je vous invite à apprécier au numéro 10, 14, 21 et 35 de l'avenue d'Arche de formidables toitures s'élevant dans notre ciel carolo massérien. Voilà, nous arrivons à la fin de notre parcours dans Charleville-Mézières. À la fin de rétro-projection numéro 8 consacrée à l'architecture remarquable, à l'architecture des hôtels dits bourgeois agrémentant nos grandes avenues, nos grands boulevards. Je vous remercie de votre attention et à bientôt dans Rétro-Projection. Le mois prochain, nous découvrirons ensemble les palais du Cô de la famille Gonzague. La famille Gonzague était en fait une famille européenne puisqu'elle avait des palais à Montferrat, à Casal, à Mantoux, en Italie du Nord, mais aussi en France, à Mézières, Rôtel, Lacassine, Paris et Nevers. Sous-titrage ST' 501